Lucie Pals, bonjour. Bonjour Benoît. Alors Lucie, tu vas nous proposer ce week-end dimanche 18 mars, lundi 19 mars et mardi 20 mars, un événement qu'on a l'habitude de voir ici à Val d'Isère, parce que ce n'est pas la première fois que tu le fais, c'est le Queen of the Val Park. Comme le nom l'indique, ça s'adresse aux reines du snowpark ? Voilà, ça s'adresse un petit peu à toutes les filles en général. Ça s'adresse d'abord aux amatrices, celles qui ont envie d'apprendre un petit peu le freestyle en ski et en snowboard. Donc voilà, si elles n'en ont jamais fait, elles viennent, on va les aider à rentrer dans le parc et puis apprendre leurs premiers tricks. Et ensuite, celles qu'on a déjà fait et qui savent déjà bien en faire, viennent pour un coaching, pour prendre des conseils et progresser. Donc c'est une journée toute ensemble, vraiment super fun, sans pression, vraiment de l'échange et du partage. Et ensuite, le lendemain, il y a les meilleures françaises et quelques européennes qui viennent pour se disputer sur un stop style pro par équipe de deux. Donc là, il y aura vraiment les meilleures riders de France et d'Europe. Alors quand tu dis que ce sont toutes les filles qui nous écoutent qui peuvent aller tester des tricks, comme tu dis, ça sera quel jour d'une part et ça sera avec qui d'autre part ? Alors donc ce sera le dimanche 18 mars. Donc on a rendez-vous sur le snowpark à 10h ou à 14h. Vous pouvez venir le matin seulement ou toute la journée. Donc ce sera avec les moniteurs de l'UCPA et aussi les filles du team qui seront là pour vous donner des conseils. Et ce sera par petits groupes de niveau. L'année dernière, on a eu des filles de 15 à 45 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tous les publics. Alors quand tu dis les filles du groupe et du team, ce sont, j'imagine, des filles qui sont en circuit et qui tournent très bien, non ? Voilà, donc c'est les filles du team Roxy France. Et puis il y aura aussi certainement la team manager. Donc c'est des filles qui sont habituées à partager leur expérience, donner des conseils et puis voilà, vous faire partager leur passion du snowboard. C'est gratuit ? Alors c'est totalement gratuit, c'est ouvert aux skieuses et aux snowboardeuses. Tout le monde repart avec un petit sac de cadeaux. Et en plus, il y a une board à gagner au tirage au sort. Donc c'est tout bénef. Ah mais c'est super bénef, ouais. Alors le lundi 19 mars, tu en parlais tout à l'heure, un slopestyle pro par équipe. Mais j'imagine que le public y est invité. Alors le public peut venir voir. Donc ce sera sur le snowpark dans la matinée, vers la fin de matinée du lundi. Donc les filles vont s'affronter par team de deux. Donc comme ça, il y aura un petit peu de stratégie en plus de la technique et du style. Et voilà, le but c'est vraiment qu'elles partagent un moment sympa, pas une compétition de plus avec de la pression, des enjeux, tout ça. C'est vraiment là pour qu'elles s'amusent. C'est par équipe de deux. Donc il faut en profiter à fond pour s'amuser, tenter des nouveaux tricks. Voilà. Pourquoi tu dis sur le flyer, amène ton accessoire de princesse et tes paillettes ? Alors parce que lundi soir, il y aura une soirée au MBC qui aura lieu à 23h. Et donc c'est une soirée princesse et paillettes. Donc le thème, il faut amener son accessoire de princesse, ses paillettes. Et voilà, c'est une soirée spéciale filles. Mais bon, bien sûr, c'est ouvert aussi aux garçons. Bon, et si la météo n'est pas favorable, qu'est-ce qui va se passer ? Alors si la météo n'est pas favorable, donc dimanche, vu que c'est des initiations, je pense que s'il ne fait pas trop, trop couvert et s'il neige pas vraiment beaucoup, je pense qu'on pourra toujours faire un petit peu de box et de rail parce que même avec peu de visibilité, on peut toujours le faire. Donc dimanche, il faut vraiment venir, à moins qu'il neige énormément. Mais si c'est juste couvert avec un tout petit peu de neige, il faut venir. On va essayer de faire quelque chose quand même. On essaiera de faire des petits modules possibles ce jour-là. Et le lendemain, alors soit s'il fait vraiment trop mauvais, on le mettra le mardi. Enfin, on verra. Pour le lundi, ça reste un peu ouvert en fonction de la météo. Mais le dimanche, il faut venir. Et puis le mardi, tu fais un photoshoot ? Alors le mardi, on fait un photoshoot ou alors le contest selon le temps. On verra. Donc le mardi, c'est un photoshoot. Donc avis aux photographes qui veulent venir. Les filles seront là, elles vont rider sur le parc. Il y aura tout à fait possibilité de s'arranger pour faire des photos et des vidéos. On y sera. Queen of the Val Park. Alors Lucie, il faut le dire, toi tu es une fille de Val d'Isère, tu es une enfant du pays ? Voilà, exactement. Je suis d'ici. Et tu es passionnée par le freestyle et le snowboard ? Oui, j'ai commencé le snowboard il y a déjà un bon moment maintenant. J'avais 15 ans. Et depuis, je n'ai plus ou presque fait de ski parce que c'est vraiment le snowboard qui me passionne. J'aime tout dans le snowboard, j'aime le snowpark, mais de plus en plus aussi, j'aime vraiment la poudreuse, la peau, le freeride. C'est vraiment de plus en plus vers ça que je me tourne. Et oui, et tu es journaliste dans la spécialité. Voilà, exactement. Je travaille pour des magazines de snowboard dont Actes Snowboarding. Je travaille aussi un petit peu pour Altus, le magazine de Val d'Isère parce que c'est chez moi. Donc j'avais envie de travailler dans ce magazine-là. Et puis je travaille pour différentes autres publications, un magazine européen également. Très bien. Et bien on continue alors et puis que tout marche bien. Voilà, et puis rendez-vous dimanche sur le parc pour toutes les filles et toutes les femmes même. Oui, il faut le dire, c'est à ton initiative que tu fais ce Queen of the Val Park. C'est toi qui en as eu l'idée. Avec le soutien de mon sponsor Roxy. Merci. Voilà, merci.